« Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. » L'exposition Pachi Ternat nous conduit dans un voyage vers l'au-delà, avec toujours le même fil directeur, le squelette. Affiché sur les bannières des confréries insulaires du XIXe siècle, la mort prévient, ni la couronne du roi, ni la tiare du pape ne pourront lui échapper. « On trouve par exemple le sablier, sur d'autres on voit le chandelier, le sablier avec des petites ailes pour marquer la fugacité du temps, et à chaque fois la mort, qui est représentée comme ça dans une pose mélancolique, portant une fausse sur laquelle il écrit « Je n'épargne personne ». La mort est-elle réellement une fin ? Au XIXe siècle, la photographie spirite et l'occultisme connaissent un certain succès, car la communication entre les morts et les vivants n'a jamais cessé. Elle a ses propres codes, les signadores y en ont les secrets. « On n'est pas censé, nous, voir ce que ces personnes, les signators, voient, mais on va se retrouver avec un bestiaire, on va voir des animaux magiques, fantastiques, des animaux du quotidien comme le sanglier, le renard, le chien, et on va retrouver aussi le combat des matières. Donc c'est l'illustration de ce que peut voir un signador dans l'assiette quand il va travailler et signer au niveau de l'huile. » La mort dit tant sur la vie, même à travers les sciences dures comme l'archéologie. En décryptant les traumatismes de son squelette, on découvre la vie pénible de la dame de Bonifacio il y a 10 000 ans. « C'était une dame qui a eu pas mal de problèmes physiques dans sa vie, notamment à la jambe, au bras et à la mandibule, ce qui l'empêchait de marcher correctement, mais aussi de mastiquer sa nourriture. Et du coup, ce sont probablement ses proches qui mâchaient les aliments pour elle avant de lui mettre dans la bouche pour qu'elle n'ait qu'à avaler. Ce qui montre que dès cette haute époque, il y avait déjà de la solidarité. » Cette exposition a bénéficié de près de nombreuses institutions, dont le musée d'Orsay, des œuvres à découvrir jusqu'à début décembre. Quant au thème intarissable de la mort, il sera décliné dans les autres musées de la collectivité de Corse. – Sous-titrage Société Radio-Canada